La première journée de cette conférence de mobilisation de ressources additionnelles était consacrée au plan national de développement PND pour la période 2013-2015. Elle a regroupé les traditionnels donateurs du Tchad et les investisseurs privés qui s'intéressent au pays. Objectif, présenter les résultats que le Tchad a enregistrés depuis l'élaboration de ce plan grâce à la paix retrouvée ces dernières années et inciter les partenaires à s'engager aux côtés du gouvernement tchadien en finançant le GAP pour la mise en œuvre du PND. La conférence de mobilisation des ressources additionnelles a eu le mérite d'être participative. La première journée a regroupé différents partenaires, en l'occurrence la société civile, le secteur privé, les agences d'investissement et les pays émergents. Tous ont suivi les communications des membres du gouvernement tchadien secteur par secteur. Sur les 609,4 milliards attendus, les donateurs ont annoncé plus de 900 milliards de nos francs pour la mise en œuvre du PND qui s'articule autour des quatre axes stratégiques. Cet engagement des partenaires aux côtés du gouvernement n'est pas fortuit. Ils reconnaissent les performances accomplies par le Tchad dans l'amélioration des conditions de vie des populations. A noter que le plan national de développement s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la République de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025.